Hey mes petits papillons, c'est Lousiata, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous n'avez pas fait trop d'indigestion de Destinée Radieuse puisqu'en ce moment, j'avoue, on voit beaucoup ça sur Youtube Pour ma part, je fais une pause avec Destinée Radieuse dans le sens où je vous ai déjà proposé les 3 coffrets disponibles à l'heure actuelle et je n'en ai pas d'autres A la rigueur, si le temps est un petit peu trop long, je pourrais vous montrer un petit peu les pioches que j'ai obtenues dans une vidéo spéciale, rien que pour ça mais ce n'est pas la question du jour Aujourd'hui, on va s'attaquer au style de combat, mais version japonaise puisque cette série est sortie en janvier au Japon et j'ai acheté ce coffret de luxe japonais ce qui me permet d'avoir les 2 displays dans le coffret ainsi que la deckbox et les range-cartes c'est surtout pour les range-cartes et la deckbox que j'ai acheté ce coffret de luxe, je l'avoue mais ça coûte tellement cher, ces 2 produits-là à l'unité qu'en fin de compte, quand on compte le prix des 2 displays plus le prix de ça, je suis plus gagnante à acheter le coffret complet et puis moi, je suis contente de vous proposer ça sur la chaîne en général, j'aime bien vous proposer ce genre de produit d'ailleurs, je voulais essayer de voir des vidéos en français de ce coffret je n'en ai pas trouvé, si vous, vous connaissez une chaîne qui l'a ouverte n'hésitez pas à me mettre le lien en description parce que cela m'intéresse énormément j'ai essayé de voir, mais je n'en ai pas vu, donc voilà et pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai trouvé ce week-end c'est lui qui me l'a suggéré de faire la vidéo aujourd'hui il s'agit de Wishou, donc le Pokémon qui évolue ou en point final ou en 1000 points, si je ne me trompe pas si je me trompe aujourd'hui au niveau des noms ou que j'hésite, ne m'en voulais surtout pas mais je n'ai pas joué au jeu vidéo vu que je n'ai pas encore la console voilà, ça ne va pas tarder, mais je ne l'ai pas encore donc, j'aurais pu regarder un let's play, je sais mais je ne sais pas qui regarder et j'avoue que c'est un peu galère le let's play de épée bouclier, enfin classique j'avais réussi à le regarder parce que c'était Miss Exprime qui l'avait fait et franchement, elle avait fait quelque chose d'extraordinaire et j'avais franchement beaucoup aimé mais en général, je ne suis pas très fan des let's play donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas vu trop trop comment ça se passait je sais en gros l'histoire mais voilà, ce n'est pas non plus très clair je vais vous faire le contour de cette boîte qui est vraiment assez lourd vu que forcément, il y a deux displays ce n'est pas léger 60 boosters aujourd'hui, je ne vais pas vous ouvrir beaucoup de boosters puisque je vous fais la présentation, je vous parle, etc mais ne vous inquiétez pas, je vais la faire assez rapidement que ce que je vous avais fait pour le coffret de Rosemary pour Voltage Éclatant et puis le coffret Pikachu vu que c'était deux coffrets rassemblés dans une série et là, c'est une seule série rassemblée en fait pour la série épée bouclier 5 en français style de combat je vais ouvrir ça derrière parce que sinon, je risque de faire tout tomber mais en attendant, je vous laisse cette magnifique peluche voilà, j'ai retiré le fourreau c'était plus facile hors caméra et regardez-moi cette magnifique enfin, ces deux magnifiques illustrations ou cette magnifique illustration si on regarde l'ensemble et c'est parti ici, il est écrit Pokémon Card Game et ça y est, on l'ouvre hop, mon carton voici la magnifique deck box il faut boire de l'eau, surtout ne buvez pas de soda ce n'est pas bon pour la santé je vais buvez de l'eau, ça fait du bien en même temps, c'était la minute santé et voici les magnifiques range-cartes franchement, rien que pour ça je suis trop contente de l'avoir et ici, nous avons deux displays donc d'habitude, j'en ouvre pas forcément deux mais là, je n'ai pas trop le choix si on peut dire ça comme ça vu que c'est deux displays différentes et qui font la série chez nous de style de combat donc je vais faire comme j'avais fait pour voltage éclatant japonais je vais mélanger les deux séries aujourd'hui, je pense que je vais ouvrir cinq boosters de chaque pour avoir quand même le temps de profiter un petit peu de ces illustrations ça y est, j'ai déblister les displays et je vais vous faire un peu la présentation de la display ici, nous avons l'illustration de Chiffour 1000 points si je ne dis pas de bêtises alors on retrouve octillerie, osselet monsieur glaguette série flore hippo roi et chaffreux et sur la deuxième display du coup, échifour point final nous avons rapace de pique des mollostres que j'aime énormément drailleul mystic rix vol toutou qui est trop mignon et que j'aime énormément aussi et wagomine ou montracite je n'arrive pas à savoir si c'est montracite ou wagomine là honnêtement je ne dirais plus de wagomine mais je ne suis pas convaincue de ce que je dis donc on verra bien à l'ouverture quand on l'aura dans les cartes la position qu'il a on va le comprendre tout de suite je vais vous sortir 5 boosters je pense que c'est bien de faire 5 boosters comme ça voilà 5 boosters là je vais refermer la display j'ouvre la deuxième et pareil je prends 5 boosters comme ils viennent en fait on en a 5 voici voici les boosters que nous avons je vais les mélanger la prochaine fois ça sera déjà prêt mais voilà je veux dire pour la première ouverture je vais le faire avec vous parce que je trouve que c'est un moment plus sympa à faire ensemble après bon ça je vais l'enlever on va faire un zoom pour mieux voir des cartes hop tac donc j'ai fait comme j'avais fait pour la série votage éclatant en façon japonaise j'avais mélangé deux séries ensemble et je les avais faites la suite et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je trouve que 10 boosters c'est pas mal sachant que je vais découvrir plus ou moins la série donc je vais prendre aussi le temps et pas faire une vidéo de 2h vraiment magnifique illustration de chiffour 1000 points voici le dos du booster n'hésitez pas à mettre sur pause voici le nombre de cartes que nous pouvons avoir dans la série on a plus de 70 on va partir pour voir le premier booster je vous rappelle qu'en japonais une full art c'est considéré comme une secrète et en général on a qu'une secrète dans une display on met la dernière devant et on va commencer avec waouh c'est la carte que je voulais le plus plus ou moins oh qu'elle est belle chafouine oh qu'elle est belle franchement magnifique carte c'est-à-dire que je ne me trompe pas quand je le dis mais non ah je suis trop contente ici un pokémon qu'on ne voit pas souvent et ça fait plaisir osselet qui est vraiment top j'aime énormément le nombre de belles illustrations frison qui est également magnifique trop contente ensuite nous aurons portante qui est très original je trouve elle est voilà elle est originale j'aime bien mais j'avoue que je préfère la carte de ténèbres embrasées au niveau de l'illustration et derrière nous aurons une simple bol et on continue avec le deuxième booster qui celui-là est point final voilà n'hésitez pas à mettre sur post si vous souhaitez ici pareil le même nombre de cartes que pour l'autre série que nous avons ici une fois c'est point final je vais passer derrière pour essayer de le conserver voilà tac et pareil hop ah corde de sortie bon bah on va pas sortir tout de suite quand même tritox c'est un pokémon que j'aime beaucoup là je suis un peu moins fan de l'illustration n'empêche le côté artistique est sympathique bravo piafabek très très sympathique ok il est beau spwink je ne suis pas fan du tout de ce pokémon mais franchement cette illustration elle est magnifique le travail qu'il y a dessus les détails sont incroyables et derrière en masse oh oh j'aime pas ouvrir comme ça ça m'énerve ah bah zut j'ai la secrète de la série bon bah voilà on va prendre le display je veux dire ma stouffe voilà en full art bon allez on continue avec la série je ne vais pas vous dire le nom de la série à chaque fois vous avez compris le principe je suis un petit peu déçue de vous avoir sorti dès le premier booster de la série point final le booster de la carte qui se peut en secrète dommage du coup il y a moins enfin c'est moins intéressant je trouve pour la surprise pour moi enfin c'est pour moi surtout que je parle là voici Cornelia que nous avons sur les range-cartes et la deckbox et Krapens qui rappelle des souvenirs avec Sacha vraiment une magnifique illustration Seribu à Kunfuin et derrière nous aurons une holographique Tilix en holographique très sympathique et je préfère largement commencer comme ça que comme j'ai commencé pour l'autre série et on continue avec ce booster et on est parti avec Féro-Singe Electek qui est vraiment superbe là pas du tout fan d'Archeomir mais vraiment il est très sympa à Morpeko forme affamée un coucou à Spunky qui voulait une carte de ce Pokémon et ensuite nous aurons je ne sais pas quoi vraiment très très bizarre les objets très bizarre je ne sais plus ce que j'ai dit pour lui mais c'est Colossinge j'espère que j'ai bien dit ça parce qu'honnêtement je ne m'en souviens pas et on va continuer avec ce booster il n'y a plus beaucoup à faire mais voilà je préfère prendre le temps parce que j'ai découvert la série comme je vous ai dit et je ne devrais faire à la va-viste nous aurons Exadron un coucou à Miss Exprime qui aime beaucoup ce Pokémon Balbuto qui est vraiment très très joli au niveau de l'illustration pas un Pokémon que j'apprécie énormément mais l'illustration est magnifique Ouvrifié pas très fan de ce Pokémon même si l'illustration est sympathique Grille-Patte en figurine comme Tritox beau travail mais pas du tout fan de l'illustration derrière nous aurons un Luxio en rare vraiment magnifique on enchaîne avec ce booster c'est passé derrière pour l'ouvrir et on est parti avec une carte combat rien à dire Fermit qui est vraiment sympathique aussi belle illustration tout comme dans Clash des Rebelles vraiment top voletoutou je suis trop contente de l'avoir il est trop mignon surtout sur cette illustration là qui a la Pokéball dans la gueule ici nous avons Malos qui est également magnifique et qui tire un rocher pour travailler la force vraiment top et derrière nous aurons c'était bien roi gomine j'avais un doute il nous reste 4 boosters bon j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue mais je vais quand même faire un peu de boosters moi j'aime bien découvrir quand il a c'est inutile donc j'espère que ça vous plaira et on est parti avec un monsieur Claget oh pas Chirizou oh il est trop mignon j'aime beaucoup ce Pokémon franchement il est top trop mignon ah monsieur Mime de Galar dans le même booster que monsieur Claget son évolution vraiment sympathique ensuite Chetiflor également très sympa il y a des belles illustrations et derrière nous aurons un Dunacunda en holographique on enchaîne quelques trois il a été dur ce booster à ouvrir et ici nous aurons un flagados de Galar qui est vraiment magnifique le coucher de soleil derrière vraiment superbe illustration également Capturne qui est vraiment très sympa Tritox que nous avons déjà eu tout à l'heure Malos également mais qui est toujours aussi beau et nous avons des Molos en holographique derrière l'holographique que je voulais le plus je pense de cette série je suis trop contente elle est magnifique j'aime énormément ce Pokémon et cet effet est vraiment incroyable ouais je suis trop contente allez les deux derniers boosters c'est derrière j'ai réussi à bien l'ouvrir alors ici nous aurons je ne sais pas quoi vraiment étrange ces cartes objets dans cette série encore Remored qui est vraiment trop mignon avec derrière Octillery qui est son évolution vraiment superbe illustration ah l'Arvada il me fait trop rire ce Pokémon il est trop chou sympathique illustration en plus nous aurons Chaglam qui est vraiment superbe pourquoi il a eu une évolution lui et derrière nous aurons Ossatueur vraiment superbe illustration également et donc c'était Ossatueur et non Ossolet sur la boîte je me suis trompée tout à l'heure et le dernier booster de l'ouverture du jour donc nous avons un Exagide le retour d'Exagide je trouve qu'on voit beaucoup Exagide en ce moment ce n'est pas forcément un Pokémon que j'apprécie énormément et pourtant il fonctionne bien belle illustration néanmoins Piafabec que nous avons déjà eu dans le booster Voltoutou dans le booster dans l'ouverture toujours aussi sympa de le revoir illustration ici nous avons nos sphérapties que j'aime un peu moins encrocher mais le travail y est c'est comme les cartes figurines comme pour Tritox et derrière nous finirons par une corde de sortie c'est le cas c'est la sortie de l'ouverture récapitulatif de la pioche de cette première partie de ces deux displays qui seront pour nous en français l'équivalent de style de combat épais bouclier 5 et avant je vous montre également quelques illustrations de cette série que j'aime pas mal il s'agit de Morpeco affamé un coucou à Toysmanky également un coucou à la team Skiratros vu qu'il a décidé de collectionner les Morpeco ces Morpeco affamés ensuite nous avons Kongfuin et Shafuin deux pokémons que j'aime beaucoup excusez-moi si je les prononce mal ou si je me trompe quand je le dis parce que ce ne sont pas des pokémons qu'on voit souvent et j'avoue que là c'est un petit peu difficile après nous avons un magnifique Voltoutou que j'aime énormément et Pachirizou donc voici mes coups de coeur dans cette ouverture du jour des pokémons que j'aime beaucoup voilà ensuite en holographique nous aurons ce magnifique Stilix Dunacunda Malos qui est aussi un coup de coeur mais c'est parce que derrière j'ai eu des Molos donc je pensais que j'allais vous mettre les deux ensemble à la suite donc encore un coup de coeur au niveau de l'illustration et également un coup de coeur au niveau de l'illustration de cette magnifique carte holographique je n'ai pas précisé les séries d'où ça promenait tout simplement parce que comme en français tout sera mélangé pour style de combat bah voilà je ne m'embête pas trop j'espère que cela ne vous dérange pas si vous voulez absolument que je vous dise de quelle série ça provient entre les deux n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour la prochaine vidéo je préciserai du coup les illustrations de quelle série elles proviennent mais je vous rappelle que ces deux displays sont l'équivalent en français pour nous de la série style de combat donc il n'y aura pas deux séries différentes comme il y a eu au Japon et enfin la secrète que je suis très déçue d'avoir déjà obtenue en plus ce n'est pas forcément la carte que je voulais elle est très sympathique mais voilà il y avait d'autres cartes que je visais dans cette série et je suis un petit peu déçue et celle-là elle provient de points final donc on a encore la secrète 2000 points j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardée encore une fois désolée si je me suis trompée dans certains noms de Pokémon j'avoue que le japonais des fois ce n'est pas forcément simple d'autant plus que ça fait un moment que je n'ai pas fait deux japonais donc j'ai un petit peu de mal pour certains noms de Pokémon j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop je pense ne pas trop trop m'être trompée mais si c'est le cas vraiment désolée je m'en excuse sur ce n'oubliez pas restez libre de votre vie on se retrouve très vite car l'aventure continue continue